Quand on est éditeur, parmi les 10 000 éditeurs qui sont en France, la plus difficile des choses, c'est d'être visible. On est très nombreux, c'est tant mieux, ça témoigne de la richesse du paysage éditorial français. Mais tous ces livres qui sortent, il faut qu'ils rencontrent leur public, il faut qu'ils trouvent leur chemin. Et le circuit est ainsi fait que lorsqu'on est un tout petit éditeur qui démarre, l'idée c'est de se faire voir. Donc on fait très attention aux couvertures, on fait des choix assez radicaux, on a une ligne éditoriale pour ma part, elle est assez large mais elle est quand même bien affirmée. Maintenant, ce qui est le plus difficile, c'est de passer de ce métier de passion, de cette envie de lire, d'éditer, de fouiller, de trouver des auteurs, des textes, à cette activité de contrôleur de gestion, de comptable, de gestionnaire d'entreprise qui est presque à l'opposé de l'activité d'éditeur en fait. Alors mon travail consiste déjà à repérer les textes que je vais vouloir éditer. Alors ça c'est pas très très difficile quand on est une lectrice passionnée, on édite généralement ce qu'on aime lire. Je pense que ça, petits et grands éditeurs sont partis sur ces bases-là avant de se diversifier, avant de calculer quels sont les types de productions qui vont rapporter de l'argent ou quoi que ce soit. On part déjà sur une base de conviction de ce qu'on édite parce que si on n'est pas convaincu, on ne sera jamais convaincant auprès de nos divers partenaires, que ce soit nos diffuseurs, les libraires, les organisateurs de salons, les journalistes, voilà. Donc déjà ça part de coup de cœur et ce coup de cœur on ne peut pas le déclencher comme ça. Donc on multiplie les rencontres, on a beaucoup beaucoup d'intérêt à aller dans les salons littéraires où on accompagne nos premiers auteurs là-bas, mais par la suite on en rencontre d'autres, c'est un petit milieu en fait, surtout la littérature noire, là pour le coup ils sont assez fédérés, ça ressemble à une famille, un petit peu comme les auteurs de livres jeunesse qui eux aussi se connaissent tous, se parrainent, se filent des bons plans. Et dans les bons plans il y a les mauvais éditeurs et les bons éditeurs, ceux qui ne payent pas, ceux qui payent, ceux qui ne corrigent pas les livres, ceux qui les corrigent, ceux qui savent les travailler, ceux qui ont de bonnes idées. Voilà, ils sont très très critiques à l'égard des éditeurs, les auteurs qui sont nombreux. Moi depuis que je fais ce métier j'ai l'impression qu'en France tout le monde écrit, et vraiment tout le monde. Parfois, lors d'une manifestation où je suis là pour rencontrer des partenaires professionnels, pas forcément des auteurs, des fois je vois plus de monde avec un manuscrit sous le bras que de lecteurs venus acheter les livres. C'est un peu frustrant d'ailleurs de temps en temps, parce que parmi ces manuscrits, il y en a des tonnes qui ne seront jamais publiées parce qu'ils n'auront pas trouvé l'œil qui les a aimés. Dans cinq ans, je me vois comme maintenant en ce qui concerne l'indépendance, c'est-à-dire qu'actuellement je peux prendre absolument toutes les décisions que je veux, les tester, si elles ne sont pas bonnes je peux revenir en arrière, je peux tester beaucoup de choses. Il y a des passages obligés, tels que l'édition électronique effectivement, parce que toutes les maisons d'édition maintenant se doivent d'être bimédias, on n'a pas le... c'est même pas un choix à prendre. C'est comme ça, alors c'est plus difficile pour les grosses structures, les gros dinosaures qui patinent un peu dans le virage, que pour les petites structures comme la mienne qui sont nouvelles et qui naissent avec ces nouveaux modes de fonctionnement, ces nouvelles manières de consommer la lecture. Mais voilà, ce n'est pas un choix, c'est obligatoire. Moi j'ai attendu d'avoir un catalogue un petit peu, je ne vais pas dire conséquent, parce qu'une dizaine de titres c'est le minimum pour exister en tant qu'éditeur, mais un catalogue qui ressemble à un catalogue, pour pouvoir numériser tout ça, le proposer en téléchargement et à la vente en numérique. Merci. Merci. Merci.